bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier piste verte avant les jeux olympiques aujourd'hui on va parler des dix derniers jours de compétition on aura peu à se mettre sous la dent parce qu'il n'y avait pas de ski de fond il n'y avait pas non plus je crois de combiné nordique donc on va parler de ski alpin on va parler de snowboard cross notamment de saut à ski et on va finir avec du patinage artistique voilà le programme et puis en plus vidéo qui va être un peu plus courte parce que dans pas mal de compétitions tout le monde n'était pas là et aussi parce que j'ai pas pu normalement déjà je peux pas tout voir mais là j'ai vraiment pas vu grand chose de ces compétitions là donc bah voilà je pourrais un peu moins analysé que d'habitude mais c'est vraiment une dernière vidéo un petit peu une dernière mise en bouche avant les pistes vertes spéciaux du côté des jeux olympiques d'hiver on commence tout de suite n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à rajouter un commentaire mettre un pouce bleu à partager la vidéo notamment sur les réseaux sociaux notamment dans les auprès de vos proches n'hésitez pas dans les commentaires bah voilà me donner vos ressentis par rapport aux français cette semaine et puis voilà donc on va commencer par le ski alpin j'ai oublié de mettre le biathlon je suis en train de me dire donc on va mettre le biathlon également voilà parce qu'il y avait du biathlon on va revenir sur ce qui s'est passé en tolce parce qu'on n'en avait pas parlé dans tolce du côté des dernières vidéos on commence tout de suite donc avec kids bull le ski alpin il y avait deux descentes à kids bull une le vendredi une je crois que c'était dimanche ou lundi moi je les ai vu en décalé henri en replay donc grâce à la télé allemande grâce à sport chao je vous rappelle que vous pouvez alors je ne sais pas pourquoi c'est comme ça mais il ya beaucoup de compétitions qui sont gratos sur sport chao donc et là c'est la rd donc la télévision le france télé allemand pour expliquer et notamment kids bull c'était en direct donc voilà il ya pas mal de compétitions comme ça que vous pouvez voir alors à kids bull moi j'ai vu les 30 premiers donc j'ai pas vu la descente de blaise guisandamier mais ça permet quand même de suivre les compétitions sans être obligé de payer un abonnement qui parfois coûte la peau des fesses pour le dire de manière polie on va dire donc ça c'est plutôt bien passé du côté des français avec la deuxième place de joanne claret la deuxième place de baise blaise guisandamier qui partait avec le dossard donc 42 qui est de la mode ça joue d'un rien avec claret ça joue sur la portion de plat où vraiment je pense que qu'il deux est un peu plus fort à ce moment là mais il finit très très fort joanne claret vraiment sur la fin de la descente vraiment un très bon temps marco der mat quand même surprenant cinquième au der mat c'est quand même le mec qui est bon partout en ce moment il est bon sur sur tous les terrains il est vraiment assez surprenant béat feuse huitième james crawford le canadien également sixième parmi les petites déceptions bas ce sont les italiens qui sont assez loin que ça soit à christophe innerhofer que ça soit également dominique paris 27e seulement jamais vraiment dans le coup sur cette épreuve de déception également mais sur la semaine on va dire du côté des allemands mais c'est là on voit que la relève allemande n'est pas vraiment là notamment avec beaumann qui a été vraiment en difficulté pendant pendant toutes les preuves donc ça c'est un petit peu dommageable je trouve mais voilà c'était c'était pas simple pour 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 les français et les français ont fait une belle épreuve puis on voit maxence musaton est également 18e donc c'est vraiment bien puis bon ça donne de la confiance pour joanne claret ça c'est clarinet pour pourquoi pas aller chercher le médaille lors des jeux olympiques surtout qu'il faudra faire attention du côté de secret garden avec le vent on aura peut-être des épreuves décalées je sais pas si vous vous souvenez de nagano en 98 où on avait eu énormément de report donc les derniers jeux olympiques d'hiver à pyeongchang on n'avait pas eu ce problème là en asie mais nagano ça avait été assez catastrophique de ce côté là et puis il fera très froid aussi puis on sera pas très haut en altitude donc à des petites particularités enfin je crois qu'on sera pas hyper haut en altitude donc faudra faire attention également mais roman remède bonane simplement 25e donc voilà les allemands comme je disais en grande difficulté en ce moment il ya vraiment un manque de génération chez les allemands du côté des garçons ce qui semble assez surprenant c'est quand même une nation vraiment de ski mais un trou de génération parce que il ya vraiment personne quoi aujourd'hui chez les allemands qui est vraiment en capacité de faire un top 10 dans beaucoup de disciplines du côté des garçons on passe tout de suite à la je vais pas faire dans l'ordre à la deuxième descendant quitte bulle bah béat feuse qui a remis on va dire l'église au centre du village avec sa victoire vraiment ça s'est pas joué à grand chose avec au der mat parce qu'au der mat a été très très bon mais sur la partie de glisse je pense que béat feuse qui est plus un descendeur a été un peu meilleur on a ensuite emmets berger et matthias mayer qui a été très régulier pendant la semaine de matthias mayer faudra faire également attention joan claret finit 5e joan claret qui était assez déçu de sa performance pour vous dire quand on est 5e et qu'on a déçu de sa performance c'est vraiment pas mal mais en fait la différence entre les deux descentes j'ai vraiment vu les deux descentes en intégralité donc je peux vous le dire c'est le premier gros virage après le premier temps intermédiaire vous avez un grand virage en dévers sur la droite et là lors de la descente du vendredi il a une trajectoire vraiment nickel et lors du lundi il est un mètre plus bas à cet endroit là donc forcément un mètre plus bas il est obligé de remonter un petit peu la pente et il perd de la vitesse avant le plat et c'est l'un des rares endroits où il n'y a pas de pente à quitte bulle le plat faut vraiment pas le rater et bah lui il a perdu de la vitesse à ce moment là alors il finit fort joan claret mais vraiment ça n'a pas suffi j'ai vu également que tout le monde a été impressionné alors il ya un truc qui m'a fait marrer quand même c'est des mecs des fois on a la mémoire courte quand même ça a été le coup du drone c'est tout le monde s'est émerveillé regardez peut-être la nouvelle manière de filmer le sport j'ai vu ça sur plein de sites de médias avec le drone faut quand même rappeler que c'était déjà le drone on l'avait arrêté le drone parce que sur un slalom et bah il ya un multiple champion du monde et champion olympique avait failli se le prendre sur la tête mais on avait déjà filmé avec un drone donc c'est absolument pas révolutionnaire ça fait des images spectaculaires moi tant que on pense à la sécurité des sportifs et que les caméras ne gêne absolument pas les sportifs au niveau de leur sécurité je suis pas contre mais c'est absolument pas inédit du côté de la deuxième des andes bah du côté des italiens c'était un peu mieux mais c'était quand même encore pas ça avec paris et inerofeur 7 et 9 pardon et puis les allemands encore absents notamment en mode baumannes seulement 15e joseph festell 20e et dominique schweiger 22e vraiment les allemands en grande difficulté puis les français un peu moins bien que ça soit nils salègre 27 ou blaise guisandamier 29e voilà et roi picard français qui a fini 31e avec un dossard 46 donc comme piétro de zazie qui avait un dossard 50 voilà des gros dossard après qu'ils vu on sait quoi là il ya pas mal d'abandon donc on peut remonter dans le classement c'est quand même une épreuve compliquée du côté de kids bull il y avait également le slalom le slalom qui avait notamment été remporté par julien liseroux il ya quelques années bien là il a été remplanté par un autre concurrent surprenant c'est l'anglais dave riding je pense qu'il faut remonter à très longtemps pour retrouver un anglais qui remporte une épreuve de coupe du monde il s'impose devant lucas bratton 14 ans différence d'âge entre les deux quand même et puis on retrouve ensuite henrique et christophe hersen michael matt thomaso sala louis qui meillard septième les français n'ont pas été vraiment en réussite sur ce week-end de compétition que ça soit alexis peintureux il est miné dans la deuxième manche ou encore voilà clément noël qui lui n'était je crois pas présent j'ai un doute sur clément noël je vais essayer de retrouver un dans le classement parce que peintureux oui donc il y a eu ça et peintureux je m'en souviens éliminé si oui clément noël seulement 15e clément noël il s'est complètement raté en deuxième manche j'avais oublié bah j'ai vu ça il y a quand même quelques jours et puis les allemands encore pas fantastique notamment linux tracer seulement 14e mais voilà belle performance du britannique devraiding sur une piste qui était quand même très compliqué du côté de kitzbühel déjà qu'il y a beaucoup de bante à kitzbühel mais en plus c'était une épreuve vraiment assez tourmentée au niveau du parcours il y avait de la descente du côté de cortina d'ampezzo et softia goja a retrouvé son trône de spécialiste de la descente elle qui a été tombée du côté de wengen je le citais wengen j'avais un doute du côté des filles mais elle était tombée on en avait parlé le week-end enfin lors du dernier piste verte bah là du côté de softia goja ça s'est bien passé avec la victoire avec deux dixèmes d'avance sur ramona zibenhofer esther l'edeka troisième et je trouve qu'elle a vraiment été impressionnante sur une piste du côté de cortina bon voilà là elle a vraiment totalement maîtrisé son sujet michel guisin sixième la ragoûte neuvième qui ravait d'heal dixièmes l'allemande et cash tuec onzième elena curteni un peu décevante simplement quatorzième avec nicole de lago mais il faut savoir qu'elle est 14e à une seconde 10 donc vraiment des écarts extrêmement limité entre les différentes concurrentes brignonne également 19e à la 1,18 donc voilà vous voyez puis laura gaucher 21e et roman miradoli dix-septième du côté de cortina d'ampezzo il y avait également un super g là c'est curtoni qui s'imposait devant stipler et guisin là encore des écarts extrêmement réduits le podium se tient 24 centièmes tes savoir les finis sixième à 54 centièmes donc là encore des écarts vraiment très réduits esther les dk huitièmes jasmine fleuri onzième et la ragoûte treizième roman miradoli treizième également à égalité avec la ragoûte ce qui est quand même pas mal ramona zibenhofer 15e et michaela chifrin 16e voilà et tiffany gauthier troisième française 19e donc plutôt une belle performance des françaises sur cette épreuve et pour ça pourtant vous savez qu'en ski alpin je critique assez souvent les françaises on avait également un slalom géant c'était du côté des cramplats également en italie contrairement à ce qu'on pourrait croire croire pardon et la nouvelle victoire de sarah hector devant petra vlova et tessa vorley la française qui a fini troisième devant brignonne plutôt bien classé brignonne devant chifrin voilà belle épreuve également on était vraiment en italie coralie fras sombe et fini 18e la deuxième française et romane miradoli elle ne s'est pas qualifiée pour cette deuxième manche comme dorian escane mais bon dorian escane ça fait depuis quelques temps qu'elle a un peu disparu des tablettes voilà monter trop tôt en coupe du monde c'est pas forcément l'idée du siècle je l'ai déjà dit plein de fois et on le fait trop souvent en france il y avait également un slalom du côté de schlagmin et la ligne strasser s'impose devant mac gratt et manuel feller comme quoi les allemands savent encore gagner dans certaines disciplines christopherson quatrième le premier français c'est clément noël ne seulement neuvième et puis du côté de peintureux il n'était pas présent sur cette épreuve non il n'était pas présent s'il était là indexy peintureux mais il n'a pas terminé la première manche ça je vous pouvez le constater que je n'ai pas vu ce slalom de schlagmin autant j'avais vu l'autre slalom schlagmin j'ai fait l'impasse je termine également avec la descente de guère miche ça je l'ai vu la descente de guère miche avec la belle victoire de corinne sutter devant jasmine fleury jasmine fleury qui je n'avais pas le souvenir avant qu'elle était si performante que ça la suissesse donc elle a pris du grade au fur et à mesure qui a envoyé dans le quatrième cornella huit heures l'autrichienne troisième après certaines concurrentes avaient décidé de faire l'impasse sur cette épreuve en préparation des jeux olympiques on a miradoli onzième la surprise c'est que les têtes d'affiches aussi n'ont pas été très performantes notamment zibenhofer et brignonnez avec kurtoni voilà 16 17 18e mais de toute manière du côté des descenteuses beaucoup de filles n'étaient pas présentes sur cette épreuve beaucoup trop proche des jeux olympiques donc beaucoup de filles avaient fait l'impasse pour se préparer et pour aller directement en chine à guère miche on avait également un super g victoire de huit heures devant brignonnez et stipler roman miradoli elle finit sixième ce qui est plutôt une belle performance mais là encore tout le monde n'était pas présent sur cette épreuve car on prépare déjà les jeux olympiques notamment tes savoir les n'est pas venu donc voilà c'était une épreuve un peu bizarre du côté de guère miche moi j'ai vu la descente j'ai pas vu le super g par contre je termine on passe au ski au ski cross du côté du ski cross on était à hydré fiale en suède c'était les dernières manches avant les jeux olympiques victoire chez les garçons de ryan regez devant terence chic navorient qui est toujours qui est très fort en ce moment chic navorient la france qui trouve des nouveaux talents ski cross là il ya vraiment une belle une belle arrivée là notamment je vois morgan guiponi qui fait quatre qui est né en 95 donc voilà on commence à trouver également des nouveaux concurrents on adam carpaché fini troisième de cette épreuve l'autrichien un troisième français françois place neuvième jonathan midol et douzième devant bastien midol les frères midol en petite forme sur ce week-end de compétition parce qu'on avait également deux courses chez les garçons comme chez les filles et la deuxième course chez les garçons ryan regez qui s'impose devant moba erg et françois place j'aurie du plessis fini sixième on a pas pop pop chic navorient qui finit onzième devant bastien midol et le deuxième midol j'ai pas vu en cette course cette deuxième course la deuxième midol n'était pas là si jonathan midol voilà seulement 33e je n'ai pas vu cette épreuve du côté de idré fial enfin cette deuxième course du côté d'idré fial du côté des garçons j'ai vu les deux courses des filles mais pas les deux courses des garçons du côté des filles sandra neslund intouchable en suède à domicile belle deuxième place de jade grillé aubert moi qui m'a vraiment impressionné sur la deuxième course parce que je n'avais pas forcément remarqué cette saison donc je trouve qu'elle a vraiment fait une belle épreuve et c'est intéressant même si elle n'était pas nombreuse en ski cross à partir du moment où quelques filles ont fait des impasses notamment les françaises mais elle prend la troisième place de la première course et la deuxième place donc vraiment derrière les têtes les têtes d'affiches notamment les deux suédoises donc vraiment vraiment belle course du côté de jade grillé aubert j'ai bien aimé sa course moi très clairement sa finale je trouve qu'elle a vraiment fait sur la course numéro 2 elle était vraiment très performante je continue avec le snowboard parce que c'était la dernière course de snowboard course c'était de nuit du côté d'or de j'ai arrivé de cortina d'ampezzo du côté des garçons bah c'est pas encore la folie mais j'ai envie de dire c'est un peu compliqué pour certains garçons en ce moment alors chez les français sixième place pour ken voignoux merlin surgé et léo le blé finissent 9 et 10 mais c'est encore un petit peu tendre les deux français pour le moment lohan bozolo lui finit à 27e devant benjamin gattaz je sais pas si on arrivera à prendre des points des titres sur cette épreuve de snowboard cross aux jeux olympiques du côté des français du côté des filles par contre encore une belle course de chloé trespeuch qui finit trouve deuxième devant charlotte banks est juste derrière michela moyoli donc vraiment le c'est très ouvert j'ai l'impression chez les filles en snowboard cross de ce que j'ai vu on a piazzerold et tassi gasquille devant jean afficheur et manon petit le noir il n'y avait pas les têtes d'affiches canadienne sur cette épreuve il faut également le souligner on continue avec le swasky du côté du swasky j'ai oublié de cliquer 1 sur la fiche donc m'excusez on était du côté de villingen pour cette épreuve du côté de villingen c'était vraiment important j'ai envie de dire ça va s'afficher rapidement voilà il y avait notamment une épreuve par équipe mixte et puis des épreuves en tremplin en gros tremplin du côté de cette journée il y avait deux épreuves même pour les filles et les garçons c'est ça que les filles ont eu un calendrier pas mal modifié ces derniers temps alors je commence avec l'épreuve par équipe mixte c'est la slovénie qui s'est imposée devant la norvège et l'autriche on voit que ce sont les trois nations majeures devant l'allemagne ça s'est joué à pas grand chose le japon est cinquième parce que les filles japonais sont quand même en dessous des garçons et puis seulement neuf concurrents enfin neuf équipes au départ donc ça fait toujours par recette mais je dirais que le soit à ski maintenant bon il ya plus beaucoup de variété au niveau des des concurrents du côté de l'épreuve masculine c'est kobayashi ryuyu qui s'est imposé devant graner und lidwig et sévrin freund le deuxième allemand finit sixième et il n'y avait enfin les français n'étaient pas en valentin foubert si il était en demi finale pour une fois je l'ai pas vu en cette épreuve j'ai vu l'épreuve mixte parce que je voulais voir à peu près à quoi ça ressemblait et j'ai vu une épreuve féminine donc foubert fini quarante quatrième les garçons j'ai fait l'impasse peu de temps pas assez de temps du côté de winning a la deuxième course la deuxième épreuve des garçons victoire de lidwig devant karl geiger et prévitch faudra se méfier comme de prévitch un de chenet prévitch qui est capable de faire des belles perfs avec le favori quand même ça reste kobayashi lui je rappelle qu'il a remporté la tournée des quatre ans plein on a l'ovocros qui est sixième notamment et puis notre français matisse contamine finit 38e avec un 63 à 9 ce qui n'est pas très impressionnant et valentin foubert fini 45e avec 43 points 4 à la fin de cette épreuve tout le monde n'était pas là du fait qu'on commençait déjà confinés à partir du moment où on prépare les jeux olympiques d'hiver il y avait donc deux épreuves féminines marita cramer ça je sais celle que j'ai vu le 29 janvier donc victoire de marita cramer devant katarina altaos et emma klinetsch cramer assez impressionnante l'autrichienne sur cette épreuve là mais c'est surtout moi j'ai adoré joséphine panier qui est très jeune en 2002 en cramer 2001 mais elle 2002 et à kaffi pris la sixième place c'est vraiment il ya du travail parce que on peut si techniquement c'est un peu plus propre à peut vraiment aller encore plus loin donc il ya vraiment un beau potentiel chez joséphine panier j'espère qu'on belle épreuve julia claire également 20e voilà tu sens que c'est un peu plus compliqué pour julia claire parce qu'elle n'a pris qu'un 16.2 en termes de points sachant que chez les filles on voit qu'il y a quand même une vraie différence de niveau 1 chez les garçons alors les fils s'y sont mis bien après au soit ski mais il n'y a pas encore je dirais un niveau véritablement professionnel ça manque de densité chez les filles véritablement parce qu'il ya des filles qui sont en coupe du monde on se dit quand même que les garçons ils passeraient pas les qualifications avec ce niveau là et puis deuxième manche que je n'ai pas vu avec joséphine panier qui a pris la quatrième place derrière koustova altaos et nika krizana sur cette épreuve et le deuxième français julia claire qui a fait un 43.8 en termes de points qui après la 18e place de cette épreuve en sachant que certaines concurrentes notamment les autrichiens avaient décidé de faire l'impasse on passe au patinage artistique avec l'épreuve des quatre continents l'épreuve des quatre continents donc voilà vous avez les quatre continents qui sont représentés tout le monde n'était pas là très clairement pour cette épreuve là victoire de chat chez les garçons devant tomono muria et miyake du côté des filles c'est miyara devant lee kim et china sachant que tous les grands talents européens enfin tous les européens étaient absents de cette épreuve ce qui est un petit peu dommageable pour une tournée des quatre des quatre continents ça s'est surtout vu sur les épreuves de couple ou sur la première c'est audrey lou et mitro fanoff les américains qui s'imposent mais vous n'avez que des canadiens des américains sur cette épreuve là car les asiatiques ne sont pas venus non plus et du côté de la danse sur glace c'est green et persons qui se sont imposés devant muramoto et takashi est ce qu'il y avait un intérêt à venir sur cette compétition est ce qu'on n'aurait pas pu la décaler après les jeux olympiques je pense qu'on aurait pu avoir un intérêt à la décaler après les jeux olympiques du côté de antolce on avait deux individuels de mastart et de relais du côté de l'individuel chez les garçons ça a été un petit peu compliqué surtout du côté des temps de ski qui n'étaient pas fameux notamment pour simon des tueux et pour emilien jacquelin et qui finit que dixième ça a été également très compliqué pour quentin fille au maillet qui fait notamment trois fautes sur son premier deuxième tir couché pardon donc ça a été très compliqué pour les français je trouve sur cette épreuve les norvégiens ont fait des temps de ski phénoménaux le problème c'est que derrière la carabine bah ça n'a pas été fameux notamment tariébe qui fait quand même deux erreurs mais je rappelle qu'avec deux erreurs compte babicoff qui n'en a fait aucune et bien il n'y a que 9 secondes 7 de retard alors qu'il a pris deux minutes de pénalité tariébe donc vraiment voilà ça a été très compliqué à antolce sur cette épreuve vraiment les français j'avais l'impression que ça soit chez les garçons et chez les filles que les français me semble-t-il était pour certains légèrement fatigué surtout du côté des garçons parce que du côté des filles on a eu la victoire de justine brezaz comme quoi elle est capable d'être performant de justine brezaz si elle était plus fiable derrière la carabine ça serait fantastique devant julia simon qui pour une fois a fait une erreur au tir debout alors que c'est souvent au tir couché là n'a fait qu'une erreur au tir couché mais elle a fait également une erreur au tir debout pourtant c'est souvent à l'inverse devant mona brorson dorothée à vireur seulement cinquième alors encore vireur on se demande ce qui se passe du côté de l'italienne surprise tendre vol seulement huitième et lisa teresa hauser bas neuvième mais trois erreurs sur ses premiers tirs on sait que c'est pas le ski sa spécialité donc c'est forcément très compliqué du côté de la ma start masculine victoire de benedict doll devant un esbe est sur la la grid antonin guigona prend la quatrième place c'était important pour lui notamment pour prendre son billet pour les jeux olympiques quand un fillon maillé bas quand même six erreurs au tir et malgré six erreurs elle finit qu'à une 55 mais on sent que voilà chez certains français il y avait un gros manque d'énergie lucas hoffer neuvième c'est comment c'est un peu mieux mais n'est ce pas un peu trop tard et puis la 20e place de flore en claude le belge qui pardon a fait quatre erreurs également mais on sentait un pas mal de concurrents un petit peu fatigué et on peut se demander est ce qu'il aurait pas fallu faire une pause avant les jeux olympiques et ne pas venir à rentals parce que là de toute manière les français n'ont pas pris beaucoup de points en individuel la france elle finit troisième du relais dommage beaucoup trop de pioches pour les françaises voilà 13 pioches c'est un peu beaucoup j'ai sur une épreuve de ce type là mais elle finit au sprint face aux italiennes vraiment ça s'est joué au lancer de ski et puis il y avait également le 4x7 km 5 pour les garçons ça également enfin les garçons français ont été un petit peu en difficulté aussi un finisse à 2 minutes 20 vraiment les norvégiens là on était au dessus mais comme j'avais dit sur l'épreuve individuelle les norvégiens qui avaient vraiment des très très gros temps de ski alors que les français ont été un petit peu en difficulté dans ce domaine là et puis avec cette pioche bah c'est trois pioches de plus que les norvégiens que les allemands donc forcément ça fait la différence au final et on finit que 10 secondes devant les canadiens qui pourtant ont fait un tour de pénalité donc ça montre également qu'en temps de ski c'était pas fou cette semaine et puis je termine avec la mastarte chez les filles victoire de vireur devant l'imbekava anaïs chevalier justine brezaz fini 5e et julia simon 10e les norvégiennes elle qui était un petit peu en difficulté chez les filles également en biathlon j'ai oublié de le signaler ça a pas été la folie vireur qui gagne mais là encore avec deux erreurs sur les deux premiers tirs ça a pas été la plus belle mastarte que j'ai vu de ma vie très clairement du côté de il y a eu beaucoup d'erreurs au tir donc c'était pas propre du côté du tir du côté de antolce après du côté d'antolce a parfois du vent sur le pas de tir donc c'est pas toujours facile j'espère et puis ça fait du bien quand même de voir sur le podium anaïs chevalier boucher parce qu'elle a eu quand même quelques semaines un petit peu compliqué la française en recherche un petit peu de sensations j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter les commentaires met un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'amérique production ciao 1